En temps, vous connaissez le état tragique de mes erreurs. Et bien, c'est un peu le problème là. C'est un peu le problème. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer, donc on a la crique à faire pour faire le niveau 7. Les ruines, il y a la chose et on n'a pas d'invite. On n'a pas d'invite. Donc on va essayer de faire la crique. On va essayer de faire la crique. On avait regardé ce qu'il y avait. On va essayer de faire la crique. La crique en quel niveau ? De toute façon, c'est ou vétéran ou champion. Alors, vétéran, c'est une moyenne. Vétéran, c'est une moyenne. On a froissard. On a froissard qui peut être intéressant. Est-ce qu'on peut faire de l'argent en même temps ? Oui. Allez, mais toi, du coup, ça va être peut-être le rêve, non ? Cette fois, je ne vais pas oublier les objets. Il y a Griffin. On fait voir par classe. Où sont les... Les lépreux ? Où sont les malades ? Giant Dad. Du coup, il n'y a que Griffin, en fait. Ok, ça marche. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal comme équipe. Comme ça, du coup, loge, l'antiquaire va augmenter à 5. Je crois ça. Je ne pense pas. Toi, tu monteras à 4. Par contre, tu as ça. Ça, c'est vraiment une horreur. J'essaie de monter les gens que je vais augmenter. Alors, les flagellats, on en a trop, comme j'ai dit. On en a un peu trop. Donc, on peut éviter d'en monter pendant un petit moment, quand même. On a déjà 3 au niveau 6. Je pense que ça, c'est une bonne équipe. Nourriture consommée, 100%. Ah, ça, c'est chiant. Ouais, non, on va faire ça. On va faire ça. On va s'équiper. On va s'équiper. Ah, mais, ah, non, 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 il n'y a pas de soin. Il n'y a pas de soin. C'est quoi, la mission ? Ah, c'est des pièces de combat. Les pièces de combat sans soin, c'est chaud, quand même. Après, on pourrait, elle, la faire soigner, mais c'est chaud, quand même. Elle est où, la plume ? Ça peut peut-être marcher, hein. Ça peut peut-être marcher. Ça, après, des PVR au max. Protection et stress, infection. Non, il nous faudrait de l'esquive, en fait. Un objet d'esquive. On met le 15, peut-être. Là, on a quoi ? Esquive 8. Ah, ça va pas être... Bon, au moins, on a des bonnes habilités, mais... Ah, tiens, attention, dehors, on a... Ah, non, avec cette équipe, on n'a pas... On n'a pas la protection de la nuit, en fait. Mince, alors. Que lui, à la limite. Je suis pas très fan. Ou alors, on prend un croisé. Hum... Je sens qu'on va faire une équipe un peu chelou. Je sais pas, pas vraiment. T'es en train de réfléchir bien fort, là, par contre. Là, je vois pas trop quoi faire. Hum... Je peux mettre ces deux là. Mais toi, tu vas devoir bouger à chaque fois. Bon, ça, je pense pas que ça va le faire. Après, on a ça. Si toi, on te met en premier... Toi, on te met en premier. Tu vas pouvoir faire ça. Tu recules. Tu mets lui en avant. La lance sacrée, je pense qu'on va la garder de côté, juste au cas où. Non, mais toi, t'es... Non, toi, tu vas être dans la merde, en fait. Euh... Faut que c'est... Celui-là, il faut qu'il reste en 1 ou en 2. Après, lui, il peut danser avec le... Le croisé, en fait. Wow. Wow. Ça va peut-être mal se passer, en fait. Attendez. On va peut-être... Pendre elle, plutôt, à la place. Parce que là, ça va être trop risqué. On va faire comme ça. Ça nous fera au moins deux soins. Ça nous fera deux soins. Toi, t'as des objets pour le soin. Compétences de soin, 30%. Compétences de soin, 20% au campement. Après, qu'est-ce que t'as d'autre ? Ouais, non, ça c'est bien, ça. Compétences de soin, dégâts écrits. On peut même lui mettre la balle, à la limite, c'est peut-être mieux. Ouais, non, mais la balle, il n'y a pas de vitesse. La balle, il n'y a pas de vitesse. Voilà, là, on peut s'amuser un peu. Et du coup, ça... Ça ne résout pas notre problème de campage. Pas grave, on y va. Ce n'est pas grave. On va faire sans campement, sans défense. Je pense que c'est une connerie, mais bon, on verra. Une fois un peu d'argent. Très bien Euh 4 4 4 ou 5 Et après on va prendre 1 Le Danum Le Danum c'est pour dormir Si jamais on a le rêve avec les serpents Et puis voilà on est bon Ça devrait se passer Yes C'est un petit moment que j'ai pas joué Donc on va voir si j'ai tout perdu ou pas Ça m'arrive Ça m'arrive de tout perdre Ok 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 Alors ça c'est Ça c'est les percs négatives Euh Toi Goût pervers Oh Je peux regarder les skills de l'autre J'aurais dû me protéger Je vais faire la protection direct Enfin le bouclier Même si ça a l'air de bien se passer à chaque fois Ouais Il nous faut un tank en fait Parce que les soins ils sont un peu limités Ça va bien Ça va bien ? Ça va bien ? Oh, il y en a beaucoup. Précision écrite. Ouais, non, mais elle, elle a le truc décuplé, là, les dégâts au début. Non, le début, il faut toujours faire une attaque. Ouais, t'es que niveau 3, c'est vrai que tu fais pas de... Tu fais pas d'infection, en fait. Ça, c'était... C'était à prévoir, c'est pas grave. 5 par tour, ça, c'est un problème. C'est pas grave. Bien, bien, bien. Bam. Alors, on va faire ça. Ouais, non, ça va, on tue pas très vite. On tue pas extrêmement vite, mais ça va. Bien, bien, bien. Très bien, toi, t'es mort. Ouh, joli. Avec 66% vraiment, ouais. Pas mal, hein. Ah, je lui ai mis résistance au saignement en plus et il a sa protection à lui. Et il s'est fait quand même saigner. Ah bah, on va y arriver. Est-ce qu'on va avoir des renforts ou pas ? Non, ça va. On a fait que des dégâts, donc... Le jeu voit qu'on essaye pas de... De gagner du temps. Et là, on essaye pas, là, on essaye vraiment de le tuer, en fait. Ah, très bien. Oh, un truc en... Un anneau lunaire. Ah, anneau lunaire, c'est pas mal, ça. Et là, on essaye pas mal, tout ça, dis-moi. Euh, ouais, c'est pas mal du tout. Ça, on va le laisser, ça, alors. Donc, encore lui. Là, je l'envoie, putain. Je crois qu'on va camper après ce combat. Y'a un commentaire qui m'a fait rire, c'était pas sur Dark Dungeon, c'est sur autre chose. C'était sur XCOM, mais ma vieille série d'XCOM 2, un... Mais je l'ai faite y'a des années. Et y'a des années, on va dire que c'était pas le plus facile pour moi, pour avoir du temps libre et tout. Et j'avais fait une grosse pause. Et je vais être prête, je crois que je l'ai jamais fini, en fait. Mon let's play de XCOM 2. C'était avec des mods et c'était la... C'était pas la première fois que je jouais. C'était pas la découverte. C'était... Je crois un run modé, tout ça, que j'aimais beaucoup. Y'avait... Genre... Riman, tout ça. Y'avait plein de mods et tout ça, c'était vraiment cool. Et du coup, ouais, c'était pas vraiment la très très bonne époque pour moi, mais... Ah, bref. On va taper. Et du coup, j'ai dû faire des pauses, en fait, pendant que je faisais le let's play. Que au final, comme j'ai dit, j'ai jamais terminé. Y'a une personne qui a commenté en disant... Attends, mais on attaque lequel ? En disant... Ah, ça se voit que t'as fait une pause et tout, on dirait plus la même personne et tout qui joue, qui fait la stratégie et tout. Bah, ouais, c'est le problème d'avec des pauses et quand... Quand la vie est pas toute rose, on va dire. Si je peux dire ça comme ça. Donc, ouais, même sur les jeux, des fois, ça peut se voir, en fait. Je trouvais ça marrant. Et c'est vrai que je regrette de pas l'avoir fini, ce let's play d'XCOM 2. C'est vrai que je m'amusais bien, en fait, dessus. Un peu de soin. Je m'amusais beaucoup dessus, mais, ouais, XCOM 2, ça prend du temps. Toi, tu peux... Ah non, tu peux pas toucher... Non, bah si, tu peux toucher le deuxième. Voilà. XCOM 2, tous les jeux stratégiaux en général, prennent beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et du coup, c'est vrai que si on fait des pauses, ça peut être très vite embêtant. Je stratégise, parce qu'il faut souvent se rappeler de ce qu'on faisait et tout ça. Alors, plus de dégâts, donc ça ferait 3. Maintenant, on va faire critique, précision. Du coup, on va faire full dégâts. Protection PV max, c'est pas vraiment intéressant. On peut mettre du perçage d'armure sur tout le monde, ça aussi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de plus en plus, en fait. Après, on pourrait lui mettre la défense. C'est ça. 25%, c'est que 2. Et là, elle, c'est combien ? 20%. Alors, saliment, infection, déplaçant, malus, maladie. Toi, t'as quoi ? T'as moins, toi. Saliment, infection, déplaçant, malus. T'as pas maladie. C'est vrai qu'elle, c'est pas mal. C'est 2, c'est 20%, c'est pas 25. Mais il y a maladie en plus. Perçage d'armure. Euh, la vitesse 2, ça m'intéresse aussi. Pour tout le monde. Je pense qu'on va faire la résistance. Ah, vu que c'est notre tank. Bon, lui, c'est bête, parce qu'il a rien, du coup. Enfin, elle, pardon. Toi, ce qu'on peut faire, c'est ça. Le dernier. Très bien. Allez, on va voir si on se prend une embuscade ou pas. Il nous attaque. Non, problème. Alors. Ça va être un peu la merde. Oh, la vache. Oh. Ça va, c'est pas... Il y a pire, quoi. Alors, il faut de l'argent. On va prendre les onyx, si. On prend les onyx? Ah, c'est bien, c'est un peu... C'est pas vraiment bien, ça fait. C'est bête qu'on ait trouvé un... Un accessoire, là, qui est potable, en fait, que j'ai envie de garder, du coup. Une fortune. Attends pour être pris. Du coup, on n'a pas plus besoin de ça, du lot d'un homme. On n'a plus besoin. On n'a pas eu le rêve. On n'a pas eu le rêve, donc on s'en fout. C'est déveroué. Qu'est-ce qu'on fait, on va à droite, parce que là, on ne sait pas s'il y a un combat. Ah, on va aller à droite. On ne va pas faire la pièce maintenant, on la fait après. Ah, ça, il faut juste la toucher. Bon, ben, on va voir. Ténacité. Pas mal, toi. Donc, ouais, maintenant, je... Ça fait un moment, maintenant, j'évite. Puis, il y a ça aussi. Bon, il y a toujours le... Mais toi, toi, t'es même pas augmenté du tout, en fait. Parce que, niveau 3, tu devrais quand même faire... De l'infection. C'est le niveau 2 qu'il n'y a pas infection. C'est ce que je viens de comprendre, là. Même l'équipement, en fait, n'est pas monté. D'accord, ok, ok. Enfin, bref. Pour dire que... Eh, merde. Il y a toujours les aléas de la vie et tout ça. Ça, ça, ça change pas. Mais maintenant, j'essaye... Quand c'est des longs jeux, j'essaye de rester dessus et de les finir. Avant de passer à autre chose. Genre, le dernier long, long, c'était... Wartels, je pense. Extrêmement bon RPG et tout ça. Du coup, je suis resté assez longtemps dessus. Mais du coup, je jouais à rien d'autre à côté, en fait. Parce que, en plus, c'est RPG et tout. Il y a une histoire à suivre. L'histoire est assez... Pas compliqué, mais... Grande, en fait. Il y a plein d'endroits à visiter. Il y a plein de choses à faire. Donc, c'est facile d'oublier les détails. Et puis, après, vous êtes bloqué. Vous savez pas trop pourquoi. Bah, c'est parce que vous avez oublié des choses. Tout simplement. On va devoir soigner un peu, par contre. Ah, parce que là, on est un peu en retard sur le soin. Là, ça marche plus trop. Donc, il va falloir soigner. C'est bien. Ouais, 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 ouais. Là, on était un peu obligé, là. C'est bien. Oh, c'est bien. Ouh, il a dit la phrase magique. Il a dit la phrase magique. Personne veut le toucher cette fois ? Toi, t'aimes bien toucher les choses. Ça va, c'est cool. Alors, je sens qu'on va devoir faire demi-tour de toute façon. Je voulais te baisser le... Aïe, 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 aïe. Bon, on a du repérage. Je voulais te baisser le stress, en fait, avec le piège. Ok, on va devoir... Garder... La pelle. Non ! Non ! Il y a plein de... Ohlala... Ah là, on a pas de chance, là, par contre. Là, on a vraiment pas de chance. Un autre mariner. Un autre misfortune. Oh, oh. Ah, ah, c'est pas bon, ça. Ah, ils vont pas nous foutre dans la merde, quand même. Il nous reste plus beaucoup à faire, là. Ah. Ouh. On a résisté la malédiction. C'est fou que le saignement y passe, quand même, avec tous ces buffs. C'est quand même assez fou, hein. Je suis là. C'est fou. C'est fou que le saignement. C'est fou que le saignement y est. C'est fou. C'est fou. On a résisté la la gueule. C'est fou. C'est fou. On va avoir des problèmes avec le stress, elle elle va stresser parce qu'il y a trop d'obstacles en fait donc peut-être qu'on va devoir fuir. Si ça devient trop problématique on fuit. De toute façon il faut faire deux salles, ça fait trois combats en tout. On est obligé je crois. On va faire les salles de combats de toute façon. Donc euh ouais non là c'est mort. Là on a plus. Oh la la. Plus de pelle et plus de... Oh la. Oh la. Oh la lui. Oh c'est bon. Allez croisons les doigts. Cool. Ok là c'est pas bon par contre. Elle peut pas les one shot bordel. Contentez vous de me suivre. Aaaaah. Il reste pas grand chose à faire. hein. Ce serait vraiment bête de... Oh mon dieu. Ce serait vraiment bête de tout gâcher comme ça. On va reparler de ce que je disais comme ça on va éviter de... de trop stresser. Euh... Il y avait... Ouais donc du coup XCOM 2. J'ai pas fini. Ouais. Un jour peut-être je m'y remettrai. Mais XCOM 2 en fait a besoin de mods pour être vraiment fun à rejouer en fait. Je trouve. Donc il faut passer des heures à tester les mods si ça fonctionne bien et tout. C'est très... Honnêtement c'est très chiant. Très très chiant ça. C'est un peu le côté chiant des mods. Mais c'est... Mais ça vaut le coup. Après ça vaut le coup hein. Mais c'est juste qu'il faut passer du temps dessus quoi. Euh... Mais ouais. Ça va t'es bien. Je vais refaire un peu de XCOM. J'aurais bien voulu le finir c'est vrai. Et puis maintenant je peux plus le... Comment dire... Le relancer parce que XCOM 2 Je sais... S'il est sûrement... Pas à jour. Euh... Les mods faut voir s'ils sont à jour. Faut voir s'il y a pas eu de mise à jour aussi du jeu. C'est... Ouais non c'est... On peut pas le reprendre entre une... Un let's play aussi vieux en fait. Oh. Ça a marché. Ouais c'est pas beaucoup mais... Ça a marché. Je me souviens si on devrait le toucher ça. Encore il y a quelque chose d'étrange. De toute façon il n'y a rien d'autre qui marche. Non on va pas le faire. Je fais déjà assez la merde comme ça. Euh... Il faudrait pas qu'il y ait de combat qui apparaisse. Et après on a deux combats mais on a un obstacle avant. Donc ça ça va être un peu embêtant. Il faut pas qu'on ait faim aussi. Parce que l'autre il mange pour deux. Mais ouais... Comme je disais le dernier c'était euh... C'était donc euh... War Tales qui m'a pris beaucoup de temps. Alors presque 90 épisodes un truc comme ça. Bah après c'est un très grand RPG machin c'est normal. Et euh... J'ai hâte qu'il sorte pour que je le recommence. Ah merde. Ça a été vraiment fun à jouer. Ah mais la surprise ça existe hein. Ah super. Il manquait plus que ça tiens. Bah là on appelle ça le moment où on va peut-être quitter avant la fin. Parce que là ça fait beaucoup en fait. On va prendre la porte... La salle secrète. On va prendre tout ce qu'il y a dedans. J'ai encore des clés hein. Normalement oui. Ouais. Et je crois que ça va être la fin. On va partir. Là ça devient trop dangereux. J'ai beaucoup de soin à rattraper. Ça se passe pas super bien. On a beaucoup de stress. Elle elle fait je sais pas quoi. Elle fait n'importe quoi. C'est quoi ? Donc ouais. C'est pas la merde. Pourquoi pas sur le tank ? Je sais pas. Ouh joli. Ok ça c'est pas mal ça. Ok ça c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ok ça c'est pas mal ça. Ah ouais. Donc je veux parler de quoi moi ? Donc ouais. Wartel maintenant y'a le Darkest Dungeon du coup. qui prend du temps. Toujours pas fini. Toujours pas fini. Toujours pas fini. On a fini l'histoire principale. Enfin le jeu sans les DLC. Ça c'est vrai. Mais on a pas fini le reste. Ah bah on a encore. Un, deux. On a peu de torches aussi. C'est fun quoi. Eh bien. Ah bah. Attends faut voir un peu. Ouais. Ils font des clés. Ok, on peut enlever ça. Ah bah la nourriture, de toute façon, on peut pas manger. On a pas assez de rations, de toute façon. Hop. J'espère que ça va bien se passer. Oh non, un crabe. Oh la 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 la. On a encore des... Ouais, ok, on a des bandages. Bon, lui il a beaucoup de résistance au saignement, enfin pas énorme en fait. Bon, évidemment il tape pas le bon. Bon, après elle peut danser, donc ça va. Ah, elle va pas vous retirer. Bon, merci. Ça m'aide. Ça m'aide pas du tout. Non ! Ouf. Ça servait à rien. Faut qu'on le soigne avec l'anti-care. Comme ça il a encore plus de résistance contre le saignement. Elle, je crois qu'elle va faire que soin pendant ce combat là. Ah, très bien. Zéro. Héhé. Saignement. Pourquoi t'as... 10 de base. Niveau d'éternet 30. 44% haute compétence. Ouais non, t'es à jour. Bon après je sais que ça c'est plus activé mais quand même quoi. Que 84. Bon bah j'ai rien dit. Aïe aïe. Aïe aïe. Oh là là, on a plus que deux. On va devoir le tuer. Oh 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 oh. Qu'est-ce que ça fait mal. Oh les gars. Qu'est-ce que ça fait mal. Juste une seconde par contre, je vais regarder l'inspection. Excusez-moi, quelque chose que j'aurais dû faire avant de commencer. Arrive souvent en ce moment. Ça m'arrive souvent. Bon, désolé. On y va. Piyong. Le sac est vide. Donc là ça va faire mal. Allez, dernier combat. Ça va si elle, elle fait pas trop chier. S'il commence pas à nous harponner dans tous les sens et tout. Et elle, elle continue à combattre. Oh là, oh là, oh là. Doucement. Allez, crit et tue le. D'accord. Merci. Je sais pas pourquoi je demande en fait. Il y a le lépreux, je suis sûr qu'il peut soloter tout le monde. Je suis sûr qu'il peut tout faire. Et une chose que j'ai envie de faire, il y avait Elden Ring. Elden Ring, j'ai énormément apprécié évidemment. Comme tout le monde. Un truc que j'avais bien aimé, c'est les gens. Les commentaires qui étaient vraiment sympas. Genre une personne m'a dit que... Elle m'a dit quoi. Alors exactement c'était... Qu'elle appréciait la façon dont je découvrais le jeu. Genre de... D'explorer et tout ça. Oh merde. Ok, cette histoire on va la mettre en attente pour le moment. On a d'autres choses à faire. Ok. 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 Deux points. Ouais ! Mais une victoire, non plus ! Ah oui, oui, oui. Et c'est là qu'il est piégé et qu'elle meurt. C'est marrant. 25 contre les humains. Ça en fait de l'argent. C'est pas si mal. Un petit 33K. Quelques bricoles, honnêtement, c'est pas mal. Là, on s'est remis à jour. L'évasion, c'est quoi ? Infaillible, compétence à distance, dégâts plus 10. Hé ! Toi, tu... Alors, c'est vraiment la classe que j'aime pas, mais... Tu commences à avoir des trucs super intéressants. Un pauvre caretaker. J'espère que ses longs-standing duties, là, ont... ...affecté lui. Tu m'intéresses, toi. Tu commences à devenir de plus en plus... Attends. De plus en plus intéressante, hein. Enthousiaste extrême, là, avec dégâts, 25, premier tour, machin. Maintenant, compétence à distance, dégâts plus 10. Tu fais que de la distance. Donc, on va te verrouiller ça. On va te verrouiller ça. En fait, il y a la compétence de soin, 20%. C'est vrai que même ça aussi, on pourrait lui bloquer ça. Ah bah... Si jamais on a mieux, on change. C'est vrai que, ouais, là, on a deux choses à verrouiller qui sont bien. On va faire ça. Alors... Un faible, compétence à distance, dégâts plus 10. Et nous, on va t'enlever... Change de vertu, 5%. C'est pas trop chiant, honnêtement. Stress, 20% de la crise. Enfin, c'est pas très chiant, en fait, ces trucs, elle. Ville ne fait que boire. Bon. Essayons pour le meurtre. Ça, ça veut dire qu'elle va toucher les cadavres et tout. Interdit de jeu en ville. Oui, de toute façon, tu fais que boire. Le stress, c'est embêtant, mais ça se gère. Et c'est que dans la crique. La chance de vertu. De toute façon, c'est quoi ? C'est pas énorme. C'est quoi ? 900 et quelques ? 1100 ? Ouais. Allez, on peut lui enlever... On peut lui enlever ça, la bipolarité. Ok. Toi, est-ce que t'as des trucs intéressants ? Toi, t'as la faiblesse qu'il faudrait t'enlever. Avant que ça devienne un problème. Mais après, y'a rien à... Y'a rien... Non, y'a rien. Toi, la maladresse. Ah, j'peux plus la mettre. Ouais, j'peux plus la mettre parce que ça va contaminer les autres. Toi. J'aime bien l'évasion. J'aime bien l'évasion pour ces styles de... Pour ces classes-là. On peut faire ça. Y'a déjà beaucoup d'argent, en fait, qui part. Ok. Donc toi, faut que tu déstresses. On va prendre ça. On va prendre ça. Oups. Voilà. Comme ça, euh... Tout est au max pour le déstressage, là. Pour le coup du traitement et tout, machin. Et après, c'est juste le troisième emplacement qui se débloque. Donc c'est pas trop, trop intéressant. Très bien, très bien. Là, j'ai regardé. On a toujours pas d'invite. On a toujours pas d'invite. Let's go. Let's go, let's go. Alors, la cloche de l'équipage. Résistance au déplacement 50%. Soin reçu 20%. Est-ce que c'est bien ? C'est nul, ça. À la limite, si c'était du... Honnêtement, si c'était résistance au déplacement 50% et soin reçu 50% ? Oui. Mais que 20%. Y'a plein de trucs qui font 20% et qui sont mieux, en fait. De la plupart du temps, les objets exprès pour les classes elles-mêmes, elles ont souvent des choses comme ça. La résistance au déplacement, ça, bof. Les spectres vengeurs menacent d'emporter tous ceux que nous avons bâtis dans leur domaine ténébreux. Accordez-leur une mort de marins une bonne fois pour toutes. L'équipage noyé. On va faire ça. Je... Je pense que j'ai une équipe. Je vais faire une pause, moi. Je vais faire une équipe et tout ça. Et on se retrouve directement après. L'équipage noyé, c'est quoi ? C'est... Un gros marin, là. Un triple squelette, là, dans le bateau. Et après y'a un mec devant. Avec l'encre qui attache. Donc du coup y'a quelqu'un qui va toujours être attaché. Et je crois que la personne peut taper. Si je me rappelle bien. Donc il nous faut... Beaucoup de DPS, on va dire. Je crois qu'il nous faut beaucoup de DPS. Ou alors, à la limite, devant, on met un... Ah mais je sais plus s'il attaque le premier. S'il attrape, pardon. Le premier, ou alors il attrape des gens au hasard. Non, ça je sais plus, ça. Euh... Mais ouais. Ouais, on va mettre des DPS. Euh... On va peut-être prendre Giant Dad. On va voir un peu. Giant Dad est dispo. Ouais, on va prendre Giant Dad. Peut-être Marcy. Euh... Ouais. Ok. Euh... Et c'est des squelettes. C'est des impies du coup. Donc on peut pas les saigner, mais c'est des impies. Je crois bien. Donc on pourrait mettre l'objet impie. Bon, je reviens. Ah, tout de suite. Ok, on est reparti. Donc euh... On va prendre ça. Euh... J'ai pris euh... Leonidas, il est 5. Avec de la chance, il va monter 6 directement. Euh... Donc ça va nous aider. Donc les deux vont danser. C'est qui qui a la vitesse la plus élevée ? C'est lui. C'est Leonidas. Donc très bien. Euh... Je lui ai mis... Je lui ai mis ça. Euh... Ça fait beaucoup de stress, mais... Comme c'est un combat de boss, on va rusher le boss. Là, on a des dégâts 20. Là, on a la lance. J'aime bien parce qu'en fait, ça serait... Ça ferait comme si c'était la lance dans euh... Assassin's Creed Odyssey. Deux bouts de lance là. Enfin bref. Euh... 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 Deux bouts de dégâts contre les impies. Donc il va être extrêmement solide. Il va faire extrêmement mal. On a ça aussi, de près. Et après, j'ai pris euh... Manay Lee. Manay Lee parce que... Bah elle est résistante en fait, Manay Lee. Elle est cool. Je voulais lui mettre le 15% d'esquive. Avec euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Quand les euh... Euh... La lumière est à plus de 75. Mais il y a du... Euh... Bah attendez. On peut mettre autre chose. J'allais dire, il y a du stun en fait. Mais on peut lui mettre ça. Peut-être mieux même. Parce que je voulais lui mettre ça mais... Je sais plus vraiment s'ils font stun. Je pense. C'est des boss de toute façon. Euh... Mais le moins 20% ça reste de la foutre un peu dans la merde si jamais. Et puis c'est le healer. Euh... Donc du coup bah voilà. J'ai bien fait d'y penser. Donc maintenant on a changé. On a mis ça à la place. Euh... Ouais. On est... On est bon. On est bon. On est bon. Tiens. Il faudrait que... Je lui achète ça. Il y avait les skills de... Je crois que c'était Leonidas à mettre à jour. Voilà. Donc ça je l'ai fait. Nickel. C'est parti pour le boss. Euh... On va en prendre 4. Deux torches. Ça deux fois. Euh... Et on va prendre ça parce qu'on va dormir. Ah attendez. Y'a deux trucs. Donc on va peut-être en prendre plusieurs. On va peut-être en prendre 4. En cas où. Et les écailles d'Egide. Je sais pas si c'est vraiment utile. Pour ce combat là. Non. Ça va être facile. Euh... C'est parti. Ça fait un peu beaucoup de... De bordel. Mais... Saint boss. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'un coup de force. On a fait partie de la force naturelle. Il a fait partie de la force naturelle. Des armes et des armes. Des armes. Des armes et des armes dans les deutes. Ils ont pu m'encuper. Mais aucun son n'a éclaté des huiles. Les pires dévils se trouvent et s'entraînent pour l'éternité. Ah, il faut être en premier, c'est vrai pour faire ça, je suis bête. Je n'avais pas pensé à ça. J'ai cliqué lui, c'est pas grave. J'avais cliqué l'autre, bordel. Du coup, on va les faire avancer et reculer avec le coup de lance, pas avec la lance qui transperce. Ouais, on va faire comme ça, on va faire comme si on jouait des croisés en fait. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime beaucoup ce duo comme ça parce que ça fait très spartiate. Oh la la, doucement, bordel, sans déconner. Sans déconner, le saignement. Il a dit la phrase. Jamais à ce qu'on voit le boucler dans son dos, j'avais jamais fait attention. Le match est fait. Une star brillante est née. Qu'est-ce que tu as pas mal ? Qu'est-ce qui t'en est ? Qu'est-ce qui t'en est ? On a besoin d'argent. Alors du coup On va mettre ce toit en premier Comme ça vous allez faire Du coup on a pas vraiment besoin de ça On a pas autre chose Alors Ça ça fait de la traction C'est intéressant Ça c'est pour reculer Mêler précision Ignore la furtivité Change de crit reçu Vitesse en moins Alors est-ce qu'on pourrait faire ça plutôt Bon par contre Elles sont pas augmentées ces attaques Parce que ça recule en fait Comme ça si jamais on a un problème de vitesse Que les joints sont inversés Ils peuvent reculer ou avancer Je pense que ça peut être pas mal Et bien sûr toujours ça Dans la protection au cas où Ça peut être pas mal Donc je disais Je parlais de Ah le bouclier Le bouclier qu'il a Là c'est le bouclier Dans Dark Souls 1 du coup Parce que Giantad vient de Dark Souls 1 Le bouclier Je sais plus le nom Exactement Mais euh Il augmentait l'endurance Constamment Il régéné Il a augmenté la vitesse de régénération d'endurance C'est fun Et ce bouclier là Ça a jamais été le même à chaque fois Mais Oh non Il y a une sale sacrée Quoique Attends c'est pas grave Si c'est grave Si c'est grave Mais on n'a pas de On reviendra Si jamais on Si jamais on est encore en bonne santé Il y a toujours eu un Pardon Un bouclier dans les Dark Souls Qui augmentait l'endurance C'était marrant Enfin bref Pourquoi je parle de ça Donc oui Je parlais de Elden Ring Avant que je coupe Je parlais de Elden Ring Ah tiens Ça ignore la La fertilité Et du coup Oui Une personne Avait apprécié En fait La façon dont je découvrais Le jeu C'était cool Ah mais non C'est pour les trois Et je trouvais ça Vraiment intéressant Parce que c'est vrai Que les gens ont tendance A vouloir rusher Tout ça Les jeux Au final Et après Ils perdent Le côté découverte En fait Ah Je voulais le stoner Pour le prochain tour Et je trouvais ça intéressant Et c'est vrai que J'ai vraiment aimé Faire la découverte Et ça fait longtemps Maintenant Que j'ai plus Retouché au jeu Ah mais là Je vais me reculer Et je me suis dit Pourquoi pas Me relancer dedans Aussi Faire un NG plus Parce que j'avais dit Que je le ferais un jour Mais Bon après Honnêtement L'année 2022 A été une catastrophe Pour moi Donc Voilà Mais Mais ouais Je me dis Pourquoi pas Me refaire un run Elden ring En plus Il y a eu des bonnes Mises à jour Des bons changements Du genre Et on se lance En NG plus Maintenant On garde Les pierres Pour Enfin On garde Les objets clés Qui permettent D'acheter les pierres Pour augmenter Toutes les armes Qu'on a Donc ça C'est vraiment 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 Cool Parce que Quand on passe En NG plus En fait C'est un peu Le truc A récupérer Rapidement Si on voulait Augmenter Nos armes Oh mon dieu Donc ça C'est vraiment Sympa J'essaye D'éviter D'utiliser Les bandages Peut-être On va en avoir Besoin Mais là Ça commence A devenir Un peu Problématique C'est pour la nourriture On n'a pas besoin Ça c'est pour la nourriture On n'a pas besoin C'est pour la nourriture Parce que ça s'est un peu Mal passé Alors ça m'embête de perdre 4 points pour ça Mais Pêcher l'embuscade C'est important Alors après On a Notre stress Il est un peu Pourri Stress Laisse moi 25 sur soi Précision écrite C'est plus important Quand même Protection On a quoi ? On a 5 points 5 points Ça ferait 3 avec ça Le perçage d'armure Ou alors La protection Je dirais pas non Pour un peu de protection Surtout que lui Il gagne un bon boost De protection Maintenant il en reste 2 Infection Vu qu'on les joue pas 3 infections C'est pas très très intéressant Qu'ils peuvent pas trop Faire ça Enfin à la limite Oui dans un sens Mais bon C'est pas vraiment Le truc qui va faire Le plus de dégâts C'est la lance surtout Donc je dirais On le rend plus défensif Ouais Ok Pas mal Donc ouais Et en plus Avec un ami du Discord On faisait de On se streamait Le Elden Ring A un moment Et on était en train J'étais en train de réfléchir En fait pour un Des nouvelles armes A utiliser Parce que j'aime bien Je me rangeais un peu Maintenant j'ai Vu que j'avais fini le jeu J'ai plein d'armes Différentes Mais Ouais j'avais vraiment Envie de changer Les armes que j'utilisais Donc là j'ai 10 à 19 C'est pas mal Donc ouais Assez motivé Assez motivé Pour me remettre Dans Dans Elden Ring Mais bon Il faut que Il faut que Je finisse Darkest Dungeon Honnêtement Ce Elden Ring Va me prendre Beaucoup de temps Et je me mets dedans Yeah Let's go Résistance Fais voir un peu Ça c'est beau Ça c'est beau Ça c'est très beau Même les malus 180% malus Quoi Grâce à ça Alors honnêtement Jayanda je crois Que c'est le meilleur Tank DPS En fait Le meilleur tank DPS On fait pas chier Qu'est-ce qu'on fait On utilise L'Andalum L'Odanum Pardon De toute façon On n'a pas besoin De le garder Pour le serpent Autant l'utiliser Maintenant C'est pas énorme Mais bon Le stress Mais c'est du stress Quand même Je voudrais pas Être Surplombé De stress Quand j'arrive Sur le boss Il est en train Enchante Même le gamin C'est un peu De la慕望 D. Sous-tit On fait Sous-tit B. On fait L'autre C'est très bien. Cette expédition, au moins, promets un succès. Le jeu a tellement bien marché. Je ne sais pas pourquoi il ne le ferait pas. On va stun toi parce que toi t'es plus chiant. Elle va pas se faire stun quand même. Elle a combien du coup ? Elle a 130%. Oh non. Très bien. Oula. Et ouais. Déplacement. 175% de résistance. C'est pas mal. Double truc. Double lancier sur les protections à 50%. C'est bien. Et ouais. Résistance, résistance. Un momentaire abatement. On le remet à full HP. Comme ça il a de base 8 à 16. Bon après c'est sur ça. C'est 50% de résistance quand même. J'aurais bien voulu perçage à 15%. Ça aurait été cool. Mais bon. Pas grave. Bien joué tout le monde. Bien joué. Bien joué. Comment on est en max ? Let's go ! Ok, ça c'est relou par contre. Ok, là tu m'as merdé mon jeu. Alors, si je me déplace à l'avant, celui-là devant il ne va pas pouvoir jouer. Et Giant Dad non plus, donc on va devoir passer le tour. Si je me déplace devant, Giant Dad ne va pas pouvoir jouer. Est-ce qu'il peut faire la protection ? Il peut faire la protection en 3 à la limite. Je pourrais taper, peut-être. Mais il faudra redéplacer Giant Dad de toute façon. Donc je pense qu'on va rester comme ça. Toi, on va te... voilà, là maintenant on peut commencer à avancer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors... Il faut absolument avancer d'une case. Si je le fais avancer, ça ne servira à rien. Très bien. On va avancer avec l'autre. Très bien. Voilà, avec Marcy. Maintenant, on va reculer avec elle. Comme ça, les deux pourront jouer. On est bon. Euh... Ouais. Tant qu'on y est. Hop. Très bien. Il faut le mettre en Super Saiyan. C'est parti. C'est parti. Un momentaire. Tchou. Ouh, vous allez crever tous. Euh... C'est qui qui a la lance ? Non, c'est de l'autre. C'est parti. Est-ce que Giant Dad peut taper l'équipage, en fait ? S'il est attrapé ? Oh merde. Ça sert à rien, en fait, là, ce qu'on fait. Oh... Égoïsme. La self-preservation est paramount, à tout prix. Oh ! Bah voilà. Tu prends cher. Tu prends cher. On va continuer à soigner. Apparemment, t'es full HP, lui. Non, 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 non ! Ok. Oh, la vache. Tiens ! Oh, t'arrives à faire saigner, quoi. Ça, c'est... C'est n'importe quoi. Tiens ! Par contre, les pertes boucliers, là, moi, j'aime bien. En tant que dégâts. Mais en tant que... Enfin, c'est pas vraiment des... des purs dégâts. C'est des hybrides. C'est des hybrides, donc, du coup, ils ont aussi de l'infection et tout. Donc, au final, oui, ça marche bien. C'est pour ça que je les aime bien. Si jamais ils arrêtent pas de se louper, bah, vous faites de l'infection, en fait. Ça va faire mal. Ouais. Bon, ça va faire un peu moins mal que ce que je pensais. Enfin, quoi que les autres, ils font des critiques à 29, lui, il fait un coup normal à 27. Qu'est-ce que je veux pas dire ? Bon, ce n'est clairement pas la peine que je m'épuise. Euh... On va continuer. On va faire un soin. Je saigne. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et boum ! Soixante de crit. La pluie dans la forêt. Je rejette votre pacte. Allez, lancier. Formation spartiate. C'est quoi, ça ? Dégâts écrits. C'est pour ça qu'il régène, ce coup. On va le one-shot, le machin, avec Giant Dad. Enfin, je crois. On peut pas mourir maintenant. Les étoiles, elles ne sont pas alignées. Ah ! Nul ! Bon, allez, faut un peu... Un peu s'activer, là, par contre. Eh, Giant Dad. La bête noire donne un ordre aux différents... Est-ce que j'ai pas négociable ? Oh, la vache ! Oh, vache ! Faut pas loin de la lumière. Mon dieu. Ah, il s'est vénère ! Il s'est vénère. Ok, demi-tour. Il s'est un peu énervé, Giant Dad. Bon, par contre, faire gaffe au stress. Mais il faut qu'on aille dans la salle. Il s'est un peu énervé. C'est pour ça que les lépreux sont les meilleurs. Ils sont pas équilibrés du tout, en fait, honnêtement, les lépreux. Je crois que les lépreux sont extrêmement difficiles au début du jeu. Wow. J'ai même pas besoin de pelle. Quoi que peut-être qu'il y a un... Oh la la ! C'est des torches que j'ai pas besoin, honnêtement. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a sûrement un trésor caché par ici. Merci. Euh... Ouais, honnêtement, ils sont vraiment pas équilibrés. Maintenant que... Si j'y réfléchis un peu... Ils sont nettement trop pétés, en fait. Ben voilà, il me fallait des pelles. Tint, tadatint. Je fais de la merde. Je savais bien que j'avais besoin de pelles. Mais euh, non, ils sont pas... Le début du jeu, c'est dur d'avoir des lépreux dans l'équipe. Parce qu'ils loupent tout le temps, en fait. C'est tout simplement, ils loupent tout le temps. Mais après, une fois qu'on peut commencer à augmenter leur équipement. Et surtout avoir des babioles qui leur donnent un peu de précision. Et qu'on commence aussi les voyages moyens. C'est-à-dire qu'on peut dormir. Vous leur mettez leur truc de base, là. Précision écrite. Ben voilà, c'est fini, quoi. C'est fini, c'est juste... Ça devient des tueurs, en fait. Donc je trouve ça un peu... Un peu abusé. Non, ils sont pas du tout... Honnêtement, quand on y réfléchit trois minutes, euh... Ils sont pas du tout euh... Equilibrés comparés aux autres, en fait. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les furies, hein. Mais moi, je trouve la furie absolument nulle. Et les... Et les tireurs ? Absolument nulle. Enfin... Les tireurs, maintenant, il y en a... Oh, yes, 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 yes. Parfait. Et on est à 6. Alors... Peur de Dieu, ça c'est chiant. Etude des ruines. Rage ! Ah, la rage sur un... Lancier, ça peut être marrant. Ouais. Ah, léthargie, il fait chier. Ouais, la rage sur un lancier, ça peut être marrant, ça, par contre. Ça peut être cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sulfur dans l'air. Les wolves sont à la porte. Qu'est-ce que c'est ça ? Incursion des brigands aux armes. Un groupe de brigands font sur le hameau avec une rage destructrice et des desseins meurtriers. Quête narrative des loups aux portes... Ah, c'est une... Un truc d'histoire ? Ouh ! Ouh là ! Euh... Est-ce qu'on a besoin d'acheter des gens ? Je crois pas. Je crois pas qu'on a besoin d'acheter de... de gens. Eh oui ! C'est des niveaux... Rien de très intéressant. Non, c'est pas la peine. Ah, ma masse, alors attendez, s'il y a un boss... Parce que nous, on a... Giant Dad, là, qui est pas prêt, hein. Ah, ça, ça, c'est embêtant, ça, parce que... Moi, Giant Dad, je l'amène partout, en fait. C'est ouf. C'est ouf. Oh ! Faites-vous un chemin vers le boss. Éliminer Wolf, le brigand. Profet. Franche de... Comment on prononce ça ? Wolf ? Dégats 20% contre les marques. Précisions contre les marques. Critiques contre les tailles de... Waouh ! Ça tue ? Enfin, honnêtement, non, ça tue pas. C'est pas vraiment bien, en fait. Pourquoi c'est pas dégâts 30% ? Parce que je veux bien que précisions et dégâts, c'est cool. Mais on a déjà des choses qui font des trucs comme ça, ou proches. Et puis là, il y a le grand malus de... Il faut que ça soit marqué. En fait. Après, le crit 5% contre les tailles de... Deux. Off. Voilà, si c'était 10% à la limite, ouais, mais... À la limite, vous mettez ça sur un... Un sniper, là. Dégats et précisions 20. Bah attendez, on va enlever tout. Dégats et précisions 20. Dégats et précisions 20. Nous, on a dégâts, on aurait... On perd 10 de dégâts, et nous, on a du critique 8%. Ouais, je sais pas. C'est pas... Ouais, c'est pas mal, mais ça demande une composition bien, bien, bien spécifique, du coup. Ouais. Alors, ça, c'est un combat de boss, du coup. Bah mince. Du coup, Jayan Dad, il va pas voir venir, c'est ça. Merde. Ah, c'est bête, hein. Ça, c'est bête. On va s'arrêter là, de toute façon. Euh... Ah, je me demande si c'est pas... Le même que l'oiseau, là. Genre, c'est vraiment un vrai... C'est juste un combat de boss, en fait. C'est peut-être ça. Mais ouais, euh... On va s'arrêter là, mais je veux juste réfléchir à une équipe. Oui, 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 tais-toi. Genre, on mettrait quoi ? Vanguard... Non, Jayan Dad, il peut pas venir, honnêtement. Ça m'embête. Ça m'embête. C'est des brigands aux armes. Groupe de brigands foncés à moi dans une rage d'extraction et des saints meurtrés. Donc... C'est des humains. Druel, je crois que c'est... Celui qui est le plus apte. Ah, on peut faire une équipe... Oui, une équipe basique très solide. On peut faire une équipe basique extrêmement solide qui nous a aidé énormément. C'est... Je regarde un peu ce qu'on peut utiliser. Mais euh... Ouais, non, du coup... Euh... Nasdin... Dans cette équipe... Il me manque des gens ou je rêve ? Ah, un docteur. 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 Elle a beaucoup de trucs au premier tour, en fait. Genre à la vitesse, esquive et à la précision, dégâts et critiques. Et c'est peut-être pas... Elle a... Elle a pas la... Elle a pas le... La bonne... Le bon job, en fait. Pour avoir ces trucs-là. Voilà. On les a pris parce que c'est super puissant. Mais sur un... Sur un médecin de pèse, bon après, c'est pas... Pas le meilleur, quoi. J'avoue. 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 On peut prendre... Nasdin à la place, peut-être. Peut-être un peu mieux pour... Pour un boss. Genre de l'esquive, du stress en moins et des PV max. C'est très très basique, mais c'est... Peut-être mieux. Et du coup... Alors... Euh... Maneli, toi t'es fatigué. Dégats et stress moins contre les humains. Ça, ça m'intéresse. Emerald d'Herald, t'as quoi ? Critique et précision contre les humains. Soin reçu, 20%. Toi, t'as pas grand-chose d'intéressant, en fait. Ah, putain. Oui, c'est vrai qu'il faut te virer ça. Attendez. On va juste placer les gens dans les hôpitaux et tout ça, là. Parce que... Toi, on peut même presque plus te jouer. À cause de ça, en fait. La tête brûlée, là. Les gars, est-ce qu'il... Moins de 10, quoi. C'est... Non, non, non. Euh... Après, y'a rien à... Vraiment à bloquer. Équilibre. Non, bof. Ah, équilibre pour... Un soin, oui, c'est pas mal. Mais on peut tellement l'augmenter avec un peu tout et n'importe quoi. Euh... Jayanda... Jayanda, tu vas te bourrer la gueule. Ou alors, on l'amène comme ça. Honnêtement, je suis sûr que ça marcherait. Je suis sûr que ça fonctionnerait. C'est tellement puissant. Y'a Nélon aussi. Y'a beaucoup de gens à... à déstresser. Putain, ils veulent tous aller à l'église, c'est ça ? Attends, tu veux quoi, toi ? Vu, il ne fait que boire. C'est pas... All manner of diversion and dalliance await those who cross the threshold with coin in hand. Putain les gens, c'est bon? L'anxiété de Marcy. Après Marcy on peut peut-être l'utiliser mais je crois pas que je vais l'utiliser. Impression moins 20. Ok, après je ferai un tour pour voir s'il n'y a pas des habiletés à bloquer. Mais je crois que ça va être notre équipe du coup pour faire ça. Ceci c'est un combat de boss. Vanguard extrêmement résistant. Extrêmement résistant. Vitesse, prodige, soins reçus, casse-cou, extrêmement résistant. Après DOT, saignement, c'est des humains. Donc les humains saignent. Les humains saignent. Très résistant aussi. Druel. Emeraldera parce que c'est un peu celle qui est pour le moment disponible on va dire. à la visée faillible que j'aime pas. Et Nesdine. Nesdine aussi très résistant pour les boss honnêtement. Donc... Pareil. Empoisonnement et tout ça. Ouais, je crois que ça peut être pas mal. Je vais voir les skills et tout ça. Voir si j'ai des changements à faire et mettre les objets aussi. Les babioles. Et on va prendre cette équipe pour aller faire le boss je crois. Ça me parait pas mal. J'aurais bien voulu Giant Dan mais bon. On peut pas... On peut pas. A la prochaine. Partez vous bien. Ciao, ciao.